bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions d'abord la demande d'un non lieu du parquet de paris dans l'enquête sur l'empoisonnement à vaste échelle liée à l'utilisation du chlordécone aux antilles dites françaises ensuite le procès de masse contre les manifestants du 20 octobre dernier au tchad ce jeudi 24 novembre le parquet de paris a rendu son réquisitoire définitif dans le dossier pénal du chlordécone la plainte intentée par des associations martiniquais et guadeloupéennes en 2006 et 2007 est considérée par le parquet comme non recevable du fait de la prescription qui est pour ce type de crime d'une durée de 20 ans rappelons que le chlordécone est un insecticide utilisé entre autres dans la lutte contre le charançon bananier un insecte qui ravage les cultures de la banane utilisé à partir de 72 aux antilles dites françaises le chlordécone sera répandu jusqu'en 93 en dépit des multiples alertes scientifiques sur les effets désastreux tant sur l'environnement que sur la santé publique dès 76 les états unis prennent ainsi la décision d'interdire ce produit dès 79 le centre international de recherche sur le cancer classe la molécule comme cancérogène de même en 1990 l'état français juge le produit suffisamment nocif pour l'interdire sur l'ensemble du territoire la pression des producteurs de bananes conduira le même état à accorder une prolongation du droit d'utiliser ce pesticide meurtrier en martinique et en guadeloupe jusqu'en 1993 aucune action de récupération des stocks n'est cependant mise en place avant le début des années 2000 ce qui a encore prolongé son utilisation aux antilles dites françaises les résultats d'une telle contamination ne sont plus l'objet de discussions scientifiques ces résultats convergent ils sont catastrophiques pour les peuples martiniquais et guadeloupéens quelques données empruntées à l'enquête de santé publique france de 2018 permettent de prendre la mesure de la catastrophe 95% des guadeloupéens et 92% des martiniquais sont contaminés le chlordécone a non seulement contaminé les sols mais également les rivières une partie du littoral marin le bétail les volailles les poissons les crustacés les légumes racines etc bref toute la chaîne alimentaire les conséquences sur l'homme prouvé sont tout autant dramatiques hausse du nombre de prématurés retard dans le développement cognitif et moteur du nourrisson trouble de la mémoire immédiate et hausse considérable des risques de cancer de la prostate pour n'y citer qu'un chiffre rappelons que le cancer de la prostate est deux fois plus fréquent et deux fois plus grave aux antilles comme métropole avec plus de 500 nouveaux caparans sur chacune des deux îles nous sommes bien en présence d'un empoisonnement de masse dont la seule raison est la défense des profits des grands planteurs ce sont en effet les groupes planteurs regroupés dans l'union des producteurs de bananes de guadeloupe et de martinique l'ugp ban qui sont massivement qui ont massivement utilisé le chlordécone le comble est que ces groupes planteurs lancé en 2021 en martinique une compagne de publicité visant à présenter leur production comme issus de l'agriculture biologique le collectif zéro chlordécone zéro poison réagissait comme suit à cette campagne je cite après avoir pollué notre sol impunément et durablement voici une campagne d'affichage totalement obscène et indécente des gros planteurs antillais dans la ligne directe du grain washing merci pour le chlordécone fin de citation la colère de la population a contraint le préfet à réagir je cite les bananes issues de la la production biologique représente moins de 2% de la production totale de l'ugp ban cette communication peut ainsi induire en erreur le consommateur fin de citation alors que les peuples guadeloupéens et martiniquais se mobilisent pour exiger la reconnaissance des responsabilités et exiger des réparations à la hauteur du préjudice subi la justice française se prépare à enterrer l'affaire au prétexte de la prescription ou de l'absence de preuves le réquisitoire de la procureure argumentant la demande de non lieu s'exprime comme suit sur les faits d'empoisonnement je cite ces faits ne peuvent recevoir la qualification légale et sont en tout état de cause couvert par la prescription fin de citation les faits de mise en danger de la vie d'autrui sont tout autant réfutés par la procureure qui estime que je cite ces faits ne constituaient pas une infraction pénale avant le 1er mars 94 et sont en conséquence également couvert par la prescription la complicité d'un état autorisant l'utilisation d'un produit malgré les risques connus et démontrés au moins dès les années 80 débouche ainsi sur l'impunité le scandale juridique s'ajoute ainsi au scandale sanitaire mais comprendre un tel scandale c'est aussi le situer dans son véritable cadre celui d'une économie néocoloniale entièrement excentrée fonctionnant selon les besoins de la métropole et non de ses habitants sur la base d'une monoculture intensive uniquement destinée à l'exportation cette économie néocoloniale soutenue par l'état est détenue par un puissant lobby bananier constitué essentiellement de ceux que les peuples martiniquais et guadeloupéens appellent les béquets qui constituent moins de 1% de la population et qui sont les descendants des maîtres esclavagistes de ces deux pays au moment de l'abolition de l'esclavage en 1848 l'état français décide d'indemniser non pas les esclaves mais les esclavagistes des propriétaires de guadeloupe furent indemnisés pour 87 087 esclaves pour un coût de 469 francs par personne et ceux de martinique pour 74 447 personnes et un coût de 425 francs ce sont ces indemnités qui ont permis aux anciens propriétaires d'esclaves de se transformer en caste dominant économie qui a ensuite été conforté par les aides de l'état français puis de l'union européenne sous le nom d'aide à l'agriculture ou de protection de la filière européenne de la banane prendre en compte ce contexte permet de comprendre que non seulement le non lieu de la justice française qui s'annonce à propos du chlordécone est scandaleux que non seulement les peuples martiniquais guadeloupéens ont raison d'exiger de réelles réparations mais aussi que ces réparations devraient en toute justice ne pas être payées par le contribuable français mais par les richesses qui en ont profité d'une part et que ces réparations devraient logiquement s'étendre à l'esclavage lui même d'autre part dans une chronique précédente nous avons analysé les manifestations du 20 octobre dernier contre la décision du général Mahatmat Idriss Déby-Hitno de prolonger de deux ans son maintien au pouvoir rappelons que ce général avait accédé au pouvoir par un coup d'état après l'annonce du décès de son père Idriss Déby-Hitno qui dirigea le tchad pendant 30 ans d'une main de fer allié indéfectible de paris le père Déby fut pendant ces trois décennies un des bastions de la stratégie française dans la région sans étonnement la france à double fils Déby les critiques de l'état français à l'égard du Mali ou du Burkina et les exigences de sanctions contre ces pays du fait des coups d'état qui portèrent à leur tête des gouvernements de transition ne s'étendent pas au tchad qui est considéré en quelque sorte comme un bon coup d'état les manifestations du 20 octobre dernier furent massives et sanglantes les troupes ayant eu l'ordre d'ouvrir le feu au moindre rassemblement officiellement le bilan est évalué à 50 morts et à plus de 300 blessés le comité de l'ONU contre la sorture avant celui des chiffres beaucoup plus important je cite 50 à 150 personnes tuées entre 150 et 180 personnes portées disparues plus de 1300 personnes arrêtées fin de citation vendredi 2 décembre se termine le procès de 401 personnes arrêtées au cours des manifestations du 20 octobre ce procès de masse fut enfin un véritable similacre il se déroule dans une prison de haute sécurité en plein désert il se déroule entièrement à huis clos la présence des journalistes est interdite à l'exception de ceux de la télévision d'état il se déroule enfin sans la présence des avocats ceux ci ayant décidé de boycotter le procès pour les raisons suivantes je cite le barreau du tchad fidèle à son principe de ne point cautionner la violation des règles de procédure gage d'une justice équitable impartiale et indépendante oppose un refus catégorique de plaider devant une juridiction de djamena siégeant en dehors de son ressort territorial à corotoro dans une prison sans accès à la population l'ordre des avocats tchadiens a en conséquence décidé d'une grève jusqu'à la fin du procès je cite le barreau a décidé de cesser toutes les activités et ce sur toute l'étendue du territoire pendant la période de la tenue de cette audience dite foraine à corotoro fin de citation le rappel de ces caractéristiques du procès suffit à le qualifier de contradictoire avec la charte africaine des droits de l'homme et des peuples que le tchad a pourtant ratifié cette charte prévoit en effet le droit à un procès équitable le droit de préparer sa défense et le droit à un procès public détenu depuis plus d'un mois les prisonniers étaient poursuivis selon le procureur je cite d'attroupement non autorisé de destruction de biens d'incendie volontaire de violence et voies de fait et de troubles à l'ordre public le verdict prononcé est on s'en doute très lourd à savoir 262 personnes condamnées à des peines de prison ferme de deux à trois ans 80 autres à des peines d'un an à deux ans de prison avec sursis 59 inculpés seulement ont été relaxés le message est clair c'est celui de l'intimidation de la répression et de la menace un tel message devant une colère populaire aussi massive n'est possible que parce que le fils débit se sait protéger particulièrement par l'état français et son président macron le journal monde afrique résume comme suit le soutien obtenu par débit fils lors de sa venue au pouvoir je cite le président français qui considère le tchad comme son meilleur allié en afrique s'était déplacé pour adouber le fils du dictateur idris débi mahamad débi les coups d'état qui ont eu lieu ces dernières années au mali en guinée ou en burkina étaient condamnés par la diplomatie française de la façon la plus ferme pas celui qui s'est produit au tchad les états unis et l'union européenne d'habitude plus regardante sur le respect de l'état de droit et la démocratie n'avait rien trouvé à redire à ce que débit fils succède à débit père fin de citation ces constats que monde afrique qualifie d'exception tchadienne sont en fait une autorisation et ou une carte blanche octroyée par un suzerain à un vassal à condition que celui ci respecte ses engagements et obligations le néocolonialisme a décidément de nombreux points communs avec le féodalisme le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas 1 1